Pour commencer cette séance, je voudrais dire que pour une fois, il n'est pas possible de dire que Trump est imprévisible. A force de dire ça, on finit par le croire et on oublie que Donald Trump, tout au long de sa campagne électorale, n'a cessé de répéter qu'il reconnaîtrait Jérusalem comme capitale d'Israël et qu'il transférerait l'ambassade américaine de Tel Aviv, où elle se trouve, comme toutes les ambassades en Israël, à Jérusalem. Il n'est pas d'ailleurs certain que ce transfert ne puisse se faire réellement jusqu'à la fin de son mandat. Il faut trouver un terrain, il faut construire, il faut organiser les choses et puis peut-être qu'un certain nombre de pesanteurs seront aussi une forme d'opposition à sa décision. Alors, on va surtout aujourd'hui, pas essayer de deviner ce qui va se passer avec l'ambassade, mais essayer de comprendre pourquoi Donald Trump a pris cette décision. Est-ce qu'il s'agit d'un geste en direction du cœur de son électorat, électorat juif, surtout électorat évangéliste ? Est-ce qu'il s'agit d'une décision qu'on pourrait qualifier d'opportuniste, c'est-à-dire au sens de profiter de facteurs favorables ? La présence de la droite et de l'extrême droite très radicalisés à la tête d'Israël ? La division qui persiste quand même entre Fatah et Hamas et qui paralyse assez largement les Palestiniens ? L'alliance en cours de consolidation entre les pays arabes dits modérés, Israël et les États-Unis contre l'Iran, qui est évidemment un facteur important ? Le fait d'avoir encore, pour l'instant en tout cas, un chaos assez grave en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye, tout cela marginalisant la question palestinienne ? Bref, est-ce que ce n'est pas une manière de profiter de ce contexte qui n'est pas appelé forcément à durer très longtemps ? C'est un moment de l'histoire du Proche-Orient. Est-ce que, autre question, ce faisant, Donald Trump n'a pas sous-estimé l'isolement d'Israël au plan diplomatique et notamment au sein des Nations Unies, avec pour résultat que sa décision a été condamnée, je le rappelle, par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire tout le monde a voté contre, sauf les États-Unis bien sûr, mais aussi par 128 membres de l'Assemblée générale, contre 9. Et dans les 9, je sais bien que tous les États sont égaux, mais enfin, quand on y regarde de près, on est quand même dans une réalité assez insulaire et très 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 marginale. Il n'empêche qu'il y a eu 35 abstentions, et celle-là mériterait aussi des commentaires, parce que le chantage auquel se vivrait la représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, a visiblement été entendu par un certain nombre de pays qui, d'habitude, ne se seraient pas abstenus. Les pressions amicales, voilà. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité un des meilleurs analystes des États-Unis, et pas seulement parce qu'il est lui-même franco-américain, je le dis au passage, mais parce qu'il a développé depuis de longues années une expertise indiscutée sur cette réalité américaine. Il est professeur de politique internationale et comparative à l'Université américaine de Paris, et il a publié un livre tout à fait essentiel, si vous voulez éclairer votre lanterne sur cette question, qui s'appelle « Une autre histoire de la puissance américaine » au seuil en 2011. Alors, comme Philippe Golub, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est très compétent, on va l'autoriser évidemment à élargir son propos au-delà de la question de Jérusalem et même du Proche-Orient, et nous parler et répondre aussi à vos questions sur la politique extérieure américaine de manière plus générale, qui a fait l'objet d'un séminaire interne à l'IREMO, et on a eu un échange dans lequel ce qu'il disait nous avait paru tout à fait intéressant et méritait d'être repris pour vous tous. Donc, vous connaissez le principe, Philippe introduit la discussion, il a jusqu'à 25 minutes pour le faire, mais ça peut être moins évidemment, ça ne peut pas être plus. Et ensuite, il répond à vos questions et éventuellement aux miennes s'il y en a qui m'interrogent. Donc, c'est à toi. Merci beaucoup Dominique, merci à vous tous d'être là, merci de l'invitation, merci à tous les membres de l'IREMO pour leur présence et leur action publique, salutaire. Alors, j'ai la lourde tâche, une tâche difficile d'introduire cette année de vos débats sur un thème qui n'est pas un thème réjouissant, Donald Trump n'est pas un personnage réjouissant, et c'est une tâche d'autant plus difficile que le problème que nous avons en tant qu'analystes, le problème des sciences sociales en général, si ce sont des sciences, on est en train de supposer que ce sont des sciences, en tout cas des méthodes, des méthodes d'analyse, des points de vue, notre problème analytique général est d'essayer de mettre de l'ordre dans un monde phénoménal, foisonnant, quasiment infini, de changements constants, et où le présent est difficilement appréhendable précisément parce que le présent est fluctuant, n'est-ce pas ? Et mettre de l'ordre dans le monde phénoménal politique international est déjà difficile sans Donald Trump, mais avec Donald Trump ça devient une tâche vraiment très ardue, n'est-ce pas ? Comment expliquer le comportement d'un personnage et d'une administration derrière ce personnage qui agit, semble-t-il, sous l'impulsion ? Donald Trump qui tweet un soir à 6h du matin, 20 tweets, le lendemain dénonce les propos de son secrétaire d'État, le lendemain dit le contraire de ce que disent d'autres membres de son gouvernement, et annonce des décisions unilatérales les unes après les autres, sans que l'on sache exactement d'où vient le centre de décision à part le cerveau de Donald Trump lui-même, sans savoir exactement à qui et comment les procédures de décision sont prises à Washington. Donc la tâche est très difficile d'essayer de cerner au plan d'une méthode qui nous donnerait une certaine certitude de jugement sur les actions, les comportements, les décisions de cette administration un peu particulière. J'ai la prétention de croire qu'il y a derrière ce que fait Donald Trump, dans ce que fait Donald Trump, dans ce que fait son administration, une certaine forme de logique, n'est-ce pas ? La logique, peut-être une logique qui parfois est irrationnelle, dans le sens où les irrationalités, les psychoses ont des formes de logique interne, n'est-ce pas ? Mais une forme de logique interne à ce que fait l'administration Trump dans sa politique internationale, comme dans sa politique domestique, qui se rejoignent d'ailleurs. Il y a toujours un lien entre politique domestique et politique internationale, dans tous les pays d'ailleurs. Et cette logique est une logique générale de nationalisme, d'ultranationalisme, n'est-ce pas ? La caractéristique principale, le fil rouge derrière la totalité des décisions ou non-décisions prises par cette administration, c'est l'affirmation d'un nationalisme radical, d'un ultranationalisme qui rejette fondamentalement le droit international, qui rejette fondamentalement la primauté des institutions internationales, qui rejette fondamentalement l'idée de la coopération internationale, qui rejette fondamentalement l'idée que la souveraineté américaine pourrait être englobée dans des chaînes de coopération institutionnalisées plus vastes. Donc une affirmation à contrario de la souveraineté absolue des États-Unis, de la supériorité du droit américain sur le droit international, du droit étatsunisien sur le droit international, la supériorité de la nation américaine dans son autonomie, une autonomie absolue des États-Unis dans le système international. Même si cela est totalement impossible du point de vue de la mondialisation contemporaine, même si on analyse le monde comme étant un monde d'interdépendance, de liens profonds, structurants, économiques, politiques et culturels, il reste que ce noyau dur des droites américaines, qui l'incarne et qui représente 30% de l'électorat américain, est fermement convaincu, et ce depuis toujours, de cette autonomie nationale des États-Unis dans le système mondial et de sa capacité à faire tout simplement ce qu'il veut. La décision sur Jérusalem en est simplement l'exemple le plus récent d'histoire, et peut-être le plus dramatique, le plus parlant, parce que Donald Trump rompt non seulement avec le droit international, rompt avec les décisions des Nations Unies, qui iront avec 70 ans de pratiques, quasiment 70 ans de pratiques diplomatiques, mais iront aussi avec les pratiques diplomatiques des États-Unis, des présidents américains précédents, qui ont tous, en dépit des pressions du Congrès américain, en dépit de la décision de 1995 du Congrès américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, en dépit de tout cela, tous les présidents qui ont suivi, y compris George W. Bush, qui était aussi un nationaliste, un nationaliste un peu plus prudent que celui de pouvoir, il est en train de rompre avec tout cela. C'est une affirmation à la fois de la volonté, en anglais on dirait « will to power », volonté de puissance, une manifestation d'une certaine forme de volonté de puissance, et d'une action unilatérale qui a pour fonction, d'où la question, le problème de l'isolement des États-Unis à l'ONU ne les préoccupe absolument pas, et au Conseil de sécurité, l'action souveraine et unilatérale des États-Unis d'Ouverain, c'est une question de principe, c'est pas une question de principe. Jérusalem étant l'exemplification, le point exemplaire de la possibilité d'une action de ce type. Comment l'interpréter autrement ? Comment interpréter autrement une décision qui est une décision qui pour le reste du monde semble totalement à la fois illogique, puisque les États-Unis se retrouvent isolés, en apparence, n'est-ce pas ? Les États-Unis se retrouvent au banc de la diplomatie internationale, les États-Unis se trouvent déniés de leur crédibilité comme puissance régulatrice des affaires moyennes orientales, tout cela, il fait fi de tout cela. La question essentielle qui est posée pour cette administration, c'est l'affirmation unilatérale, je ne sais pas s'il va réussir, ça c'est une autre question, mais l'affirmation unilatérale de la souveraineté américaine et de la puissance américaine dans le système international, et tout cela, bien sûr, se conjugue avec une politique de primauté de la force sur la coopération, la diplomatie et les formes plus subtiles d'exercice du pouvoir dans le système international. Bon, il faut le remercier quand même. Il faut le remercier Donald Trump, il a remis la question palestinienne au jour. Cela fait des années, des décennies qu'on parle de processus de paix, il n'y a pas de processus de paix. Depuis la fin d'Oslo, il n'y a pas eu de processus de paix. Il n'y a pas de processus, il n'y a pas de paix. Ou s'il y a paix, c'est une paix froide, une paix froide avec la colonisation. Mais je n'ai pas besoin de vous entretenir là-dessus. Je laisserai à Dominique les commentaires plus experts, et à vous les commentaires plus experts sur la question israélo-palestinienne et arabo-israélienne. La logique est une logique d'affirmation du nationalisme. Il y a d'autres logiques. Il y a une logique qui, elle, quand même, trouve ses traces des prolongements dans les politiques américaines antérieures. Il y a dans la politique de Donald Trump, et de façon très ouverte, très malhabilement ouverte, dans la politique de Donald Trump, l'idée très clairement et explicitement affirmée de créer une alliance, un front entre Israël, le gouvernement de Netanyahou en particulier, la droite israélienne et l'extrême droite israélienne, l'Arabie saoudite de Mohamed bin Salman, parce que l'Arabie saoudite elle-même est divisée sur certaines de ses questions, comme on le sait, et d'autres pétro-monarchies du Golfe alignées sur l'Arabie saoudite, et les États-Unis, dans le Golfe et au Moyen-Orient. Il a créé un front de pays sunnites alignés avec Israël et les États-Unis, dans deux buts, le premier but étant d'endiguer l'Iran et éventuellement d'engager une politique de menace d'action clandestine et éventuellement de renversement du régime iranien, de remise en cause de fait de la position iranienne dans le Golfe-Arabie au Persique aujourd'hui, dans le monde arabe de plus en plus aujourd'hui, et deuxièmement de créer un front. Donc le premier objectif, c'est l'endiguement, sinon le renversement du régime iranien, et le deuxième objectif étant d'assurer une alliance pérenne, si possible, entre l'Arabie, Israël et les États-Unis, pour dominer la région, pour créer une certaine forme de domination de la région, sous Égypte d'Amérique, sous Égypte d'Amérique, bien évidemment. Et là, il y a une logique, n'est-ce pas ? On n'est pas là dans la manifestation d'une certaine forme d'irrationalité personnelle de la part du président, il y a une logique stratégique derrière ce qu'a fait le président, il l'a fait très maladroitement du point de vue de la diplomatie internationale, mais du point de vue de ses objectifs politiques à lui, internes et externes, ce n'est pas nécessairement maladroit. Il y a une logique stratégique derrière ce qu'il fait, pas une logique stratégique qui nécessairement va gagner, mais une logique stratégique, c'est-à-dire qu'on peut comprendre une rationalité qui est à l'œuvre, une rationalité que nous, nous pouvons nous approuver, mais il y a une rationalité, ce n'est pas une manifestation de l'irrationalité du milieu du soir, du milieu du soir, d'un psychotique à la Maison-Blanche, délirant, délirant, du fait de son narcissisme personnel. Il y a ça aussi, bien sûr, dans le personnage, mais la politique elle-même n'est pas celle-là. D'ailleurs, sa politique vis-à-vis de l'Iran est partagée, ce qu'il fait, ce qu'il dit sur l'Iran en public, ses menaces constantes, le fait qu'il applaudisse les manifestations qui ont eu lieu en Iran, et tout ce genre de choses, l'intensification des opérations clandestines en ce moment même, en Iran, de la part des États-Unis, sont approuvées et soutenues par les institutions centrales, les institutions de sécurité des États-Unis. Il y a une forme de consensus central au sein des institutions américaines dans ce sens-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voies divergentes. Il y a des voies divergentes. Il y a des voies divergentes importantes, mais il reste qu'il y a un consensus central au sein des institutions pour endiguer l'Iran, pour remettre l'Iran à sa place, comme certains l'ont dit récemment, ou éventuellement pour renverser le régime, la République islamique. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer le fait que cette question représente une continuité assez large dans la pensée stratégique américaine régionale depuis 1979. Les États-Unis ont perdu en Iran avec la chute du Shah, ont subi une défaite, à mon sens, plus grave que la défaite subie au Vietnam en 1973-1975. Défaite plus grave qu'au Vietnam, non pas en termes de nombre de morts, non pas en termes de la défaite militaire, car l'Iran ce n'est pas une défaite militaire, mais au plan des équilibres stratégiques. Nixon, autre personnage quelque peu paranoïaque, mais beaucoup plus fin que celui qui est au pouvoir actuellement, Richard Nixon, Richard Nixon a su transformer la défaite au Vietnam en victoire. Et je ne dis pas ça pour, je dis ça avec une certaine forme de détachement social-scientifique, je n'ai aucune amitié pour le personnage. Nixon a transformé la défaite au Vietnam en victoire avec sa manœuvre, il faut dire, intelligente et puissante de rapprochement avec la Chine de Mao. N'est-ce pas ? Et le rapprochement avec Mao, qui a duré quelques années, n'est-ce pas, et qui a culminé en 1969-1971, d'abord avec les visites de Kessinger, la diplomatie secrète, puis avec la visite de Nixon lui-même en Chine en 1971, a conduit au grand basculement de la guerre froide, n'est-ce pas, des années qui ont suivi, et contribué de façon assez significative, me semble-t-il, à la création d'un nouvel équilibre des forces au niveau international, fondamentalement défavorable à l'Union soviétique. Ça a contribué indirectement à l'affaiblissement et à la chute du État soviétique. Ce n'est pas la cause principale, mais ce n'est pas une cause importante. Là, avec l'Iran, dans le cas de l'Iran, ce n'est pas le cas. La perte de l'Iran signifiait pour les États-Unis la remise en cause fondamentale, c'est-à-dire une perte, ils l'ont considérée ainsi, « the loss of Iran, we've lost Iran », nous avons perdu l'Iran. La perte de l'Iran, le basculement de l'Iran dans un camp antagoniste, pas pro-soviétique, mais antagoniste quand même, remettait en cause toute l'architecture des intérêts américains dans la région. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont eu une architecture sécuritaire, une architecture politico-diplomatique qui était fondée sur une trinité d'intérêts. Le pétrole, ça, ça n'a pas changé. Le pétrole, Israël, ça n'a pas changé non plus. Et l'anticommunisme, ça, ça a changé. C'est-à-dire l'endiguement de l'Union soviétique. Empêcher la pénétration par l'Union soviétique de la région. Et pour cela, les États-Unis ont usé d'une diplomatie qui était à la fois souple et qui pouvait s'adapter aux circonstances, qui s'adaptaient en permanence aux circonstances, n'est-ce pas ? Que pensaient des contradictions apparentes de la politique américaine au début de la guerre froide, n'est-ce pas ? Eisenhower est responsable, avec les Britanniques, la CIA et les services de renseignement britanniques, de la chute de Mohamed Mossadegh en 1953, une action du premier ministre Mossadegh en 1953, action coloniale, action impérialiste. On peut qualifier l'action comme faisant partie des interventions historiques, traditionnelles des pays occidentaux dans les affaires intérieures des États devenus autonomes, n'est-ce pas ? Et trois ans plus tard, en 1956, le même Eisenhower intervient contre la Grande-Bretagne, la France et Israël dans l'affaire de Suez, n'est-ce pas ? Causant une rupture très importante avec la France d'ailleurs et une des raisons de l'inimité historique de l'extrême, droite française en particulier, vis-à-vis des États-Unis, tient à cela. Les États-Unis pouvaient en même temps faire les deux choses, en même temps à trois ans de distance, n'est-ce pas ? Engager une action de type impérialiste, de type coloniale, contre un pays nouvellement indépendant, et en même temps soutenir Nasser contre la Grande-Bretagne, la France et Israël. Ils pouvaient le faire sans aucun problème du point de vue conceptuel ou intellectuel. Pour eux, il s'agissait d'une politique unitaire dont le but était d'assurer la prédominance des États-Unis dans le Golfe arabo-Persi et dans le monde arabe plus général. L'objectif étant d'endiguer l'Union soviétique, de préserver Israël bien sûr, et d'utiliser Israël aussi comme bouclier contre l'Union soviétique et d'assurer la stabilité des routes pétrolières qui restent une préoccupation principale aujourd'hui. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont pu aussi, c'est que sous Kennedy, engagé un rapprochement très profond avec Israël, c'est ce que Kennedy a fait, tout en soutenant discrètement, mais pas si discrètement que ça, le Front de Libération Nationale Algérien contre la France, et d'autres forces nationalistes arabes du Maghreb, puisque les États-Unis avaient des objectifs multiples dans la région plus large, remplacer les empires européens, éjecter les Français, les Britanniques et les autres européens des quelques positions qui leur restaient, de leur position d'influence, et en même temps assurer le reste pour les États-Unis. Donc, l'objectif de grande puissance, n'est-ce pas, c'est classique, c'est pas très loin de la politique britannique au début du 20e siècle, ou de la politique française d'ailleurs, mais de la politique britannique en particulier, de la politique britannique qui était « the holder of the balance », d'être le cœur des équilibres, de garant des équilibres, des équilibres favorables, bien sûr, à la puissance impériale britannique au début du siècle. Les États-Unis ont pu jouer ce rôle-là, puisqu'ils étaient dans une position hégémonique. La chute du Shah a représenté un revers de toute première importance. Puisque là, la politique américaine comptait sur des alliés locaux, bien établis, le Shah, la Turquie, Israël bien évidemment, d'autres. Mais le Shah était une composante absolument essentielle. Gendarme du Golfe l'appelait-on à l'époque, n'est-ce pas, et sa chute remettait en cause l'ensemble de l'architecture américaine dans le Golfe arabo-persique, mais plus largement dans la région, puisque la révolution islamique avait sa propre dynamique. La France révolutionnaire a une dynamique, la révolution a engendré une dynamique d'expansion, et là encore, il y a eu une dynamique d'expansion provoquée par la révolution. Qu'ont fait les États-Unis ? Ils ont mené à partir de 1979 une politique systématique d'endigme en Iran, avec quelques moments, entrelacés de quelques moments de négociations, de contacts secrets, etc. D'endiguement sous Jimmy Carter, d'endiguement dual après, sous les présidents qui ont suivi, parce qu'il s'agissait d'endiguer à la fois Salam Hussein et l'Iran, ce fut la politique de William Jefferson Clinton et de George H. W. Bush, le père, réaliste, tous deux réaliste en politique internationale, d'endigme en dual, qui a conduit bien sûr les États-Unis à soutenir l'invasion de l'Iran par l'Irak en 1980, puis lorsque les fortunes de l'Irak semblaient un peu trop propices de soutenir discrètement l'Iran avec des négociations sur les armes, pour assurer l'équilibre des forces. L'objectif étant d'assurer l'équilibre des forces, d'assurer la primauté américaine, par l'équilibre des forces. Puis vint George Bush, George W. Bush, qui a voulu reconfigurer la région, sa reconfiguration a, on dit comme on sait, je ne vais pas rentrer là-dedans, on peut en résister, s'il vous plaît, un désastre stratégique pour les États-Unis, une calamité historique, selon les mots de Spigniew Brzezinski à l'époque. En 2007, Condoleezza Rice, secrétaire d'État à l'époque de George W. Bush, écrit dans Foreign Affairs un article très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, dans lequel elle appelle à une reconfiguration stratégique américaine dans la région, à cause du désastre irakien, dans lequel elle appelle de ses voeux une alliance nouvelle entre l'Arabie saoudite et le prêtre au monarchie du Golfe, les États-Unis et Israël pour endiguer l'Iran et endiguer l'Iran systématiquement, si possible pour préparer un changement de régime. Ça, c'est en 2007. Politique réitérée en 2008 et articulée autour d'une intensification d'opérations clandestines, de pressions économiques intensifiées, de sanctions, de mise en œuvre de sanctions. Là, nous sommes dans une continuité, n'est-ce pas ? On n'est pas dans une discontinuité, mais dans une continuité. Ce que fait Trump aujourd'hui, de façon apparemment maladroite, certainement maladroite, de façon très unilatérale, était déjà au cœur de la politique internationale des États-Unis pour la région, dans la région, n'est-ce pas ? Dans les années 2000 et avant, et avant, dans les années 1990. On est là dans une continuité de la politique et donc une certaine forme de rationalité politique qu'il faut reconnaître comme telle, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, je suis assez sûr, je n'ai pas eu un contact avec les dirigeants de la République islamique, d'Iran, mais je suis certain qu'eux interprètent ce qui est en train de se passer à peu près de cette façon-là, selon leur propre grille d'analyse historique dans la région. Est-ce que nous sommes en 1919 ? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans une situation où la recomposition de la région va prendre 20, 10, 20 ans avant qu'émerge un nouvel ordre régional autonome, relativement autonome des États-Unis ? Quel genre de futur est-ce que la politique de Trump préfigure dans la région ? Ça, nous ne le savons pas encore. Que se passera-t-il au sein du mouvement national palestinien ? Moi, je ne sais pas. Quels seront les équilibres au sein de la Palestine ? Que se passera-t-il au sein du monde arabe ? Qui a lâché les Palestiniens. Quand même, le silence extraordinaire des régimes arabes devant ce qui vient de se passer est quelque chose d'étonnant. N'est-ce pas ? D'inouï. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de préfiguration d'un futur beaucoup plus tumultueux. Rien ne nous dit que Donald Trump ne sera pas là dans trois ans. Il n'est pas du tout sûr que Donald Trump soit destitué. Tout dépendra des élections intermédiaires. Et je ne pense pas pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais je ne pense pas pour l'instant que le Sénat américain basculera du côté démocrate. Et sans le Sénat, le président des États-Unis, on en discutait, le système institutionnel américain il y a quelques instants, avec Jean-Paul Chagnolot, le Sénat américain, sans le Sénat américain, le président ne peut pas être destitué. Il ne pourra pas être destitué. Comme on l'a vu avec Bill Clinton, d'ailleurs, le Sénat n'a pas voté la destitution de Bill Clinton pour ses phrases qu'à la Maison-Blanche. Il n'est pas impossible donc que Trump soit encore là. Il n'est pas impossible que ça aille plus loin, en dépit des protestations de l'Europe, de la France, du silence et protestation mêlée de la Chine, parce que la Chine est quand même restée relativement silencieuse sur la question. Les Chinois sont extrêmement prudents et ne veulent pas remettre en cause leur relation avec les États-Unis pour la Palestine. Ils ne sont pas d'accord avec la politique américaine, mais ils ne sont pas prêts eux-mêmes à prendre un rôle prédominant de direction de la politique internationale. Ils sont très loin de ça. Ils sont très loin de ça. Et pour ce qui est de la Russie, la Russie, je dois le dire, la Russie est une puissance moyenne. La Russie n'est pas une grande puissance. D'ailleurs, les dirigeants russes actuellement ne sont pas nécessairement très respectables. Tu as de raison, et ça fait des dimensions diverses. C'est une puissance moyenne qui pèse évidemment au Conseil de sécurité, mais qui ne pèse pas plus que la France, ou moins que la France. Qui pèse moins que la France. L'économie russe aujourd'hui est une économie de la taille de l'économie italienne. Un peu moins. Un peu moins. Le PIB de la Russie est équivalent au PIB un peu moins de l'Italie. Un peu plus que l'Espagne, un peu moins que l'Italie. C'est un pays relativement faible. Et donc, les reconfigurations qui devront s'opérer, il y aura les pressions extérieures, mais les pressions extérieures seront ce qu'elles seront. Je pense, relativement faible du point de vue d'un retour au droit international. les reconfigurations qui doivent s'opérer s'opéreront en interne au sein des sociétés qui, inévitablement, bougeront dans les décennies de l'avenir. Quant à Trump et son équipe, ils ne lâcheront pas le projet. Puisque le pouvoir de Trump dépend de la mobilisation constante d'une base en interne, d'une base politique ultra-nationaliste, raciste, il faut le dire, c'est des petits blancs du sud des États-Unis, n'est-ce pas ? Essentiellement, pas seulement, mais essentiellement, la politique de Trump est soutenue par cette fraction d'électorat qui est soudée autour de cette politique, qui comprend un très grand nombre d'évangéliques qui sont encore plus radicalement favorables à cette politique vis-à-vis de Jérusalem et d'Israël que la communauté, que la partie de la communauté juive américaine qui est pour les Israéliens, parce qu'il n'est qu'une partie qui l'est, d'ailleurs, mais qui soutient la politique actuelle. Donc, c'est pour ça, je vous ai dit, comment c'est une année d'analyse à partir de ce constat un peu triste, un peu difficile et problématique, mais je pense que nous sommes devant, dans les dix ans à venir, cinq, dix ans à venir, de très grands bouleversements qui sont préfigurés par les changements de la politique américaine et que la politique américaine va catteler. Merci, Philippe. Avant de donner la parole à nos amis, une question qui me tracasse quand même. On dit, et je crois qu'on dit à juste titre, que même les paranoïaques ont des ennemis. pourquoi je dis ça ? Parce que c'est une question, quand on écoute le discours israélien ou américain à propos de l'Iran, on ne peut pas ne pas voir que c'est un discours qui a toute une propagande, etc. je ne développe pas là-dessus. Mais il y a une vraie préoccupation stratégique. C'est-à-dire, ça n'est pas que du discours. Quand on regarde la situation au Proche-Orient, aujourd'hui, on la compare à ce qu'elle était il y a 20 ou 25 ans, non seulement la République islamique est arrivée, mais elle a aujourd'hui une influence qu'elle n'a jamais eue dans le passé et que même l'Iran du Shah n'avait pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de Hezbollah au Liban. Aujourd'hui, il y a un Hezbollah qui représente grosso modo 40% de la population. D'ailleurs, ça recoupe assez largement la population chiite, enfin pas seulement, mais aussi. L'Iran était complètement marginal en Irak et pour cause, puisque c'était un pouvoir sunnite et sunnite dur qui n'hésitait pas à cogner sur les chiites. Et aujourd'hui, l'Iran, je ne dis pas être au pouvoir, mais est très, très largement derrière le pouvoir chiite, la coalition chiite au pouvoir en Irak. Et enfin, l'Iran n'avait rien à faire en Syrie, n'avait aucun rôle en Syrie. Aujourd'hui, c'est une puissance qui joue un rôle majeur bien plus important que les Russes. Les Russes sont présents par leur aviation et ont sauvé Bachar, certainement. En tout cas, c'est mon opinion. Mais l'Iran est sur le terrain. Et certains parlent même, est-ce vrai, pas vrai, personne ne le sait pour l'instant, d'une base militaire en dur installée par les Iraniens en Syrie. Donc, quand on fait le bilan de tout ça, on se dit qu'il y a quand même des raisons, alors ça va dans le sens de ta rationalité, des vraies raisons d'avoir cette politique d'endiguement. Ce n'est pas seulement un fantasme idéologique. Oui, effectivement, je pense que c'est tout à fait exact. Si les États-Unis n'avaient pas envahi l'Irak et déposé Saddam Hussein, la position iranienne serait moins importante, moins influente qu'elle ne l'est aujourd'hui. et il est bien évident que la République islamique a gagné énormément à la fois d'influence de terrain, de présence, de capacité d'action, de capacité d'action depuis 2003. L'invasion de l'Irak en 2003 a posé initialement un problème pour l'Iran, mais après, ils ont vu que c'était une bénédiction des dieux, n'est-ce pas, que George Bush accomplissait pour l'Iran ce que l'Iran n'aurait jamais pu accomplir à lui seul, n'est-ce pas, puisque c'est la République islamique. Reste que, on pourrait aussi penser que les évolutions de la société iranienne, y compris au niveau de la direction iranienne, permettraient de penser une autre politique états-unisienne et européenne, par exemple, vis-à-vis de la République islamique, c'est-à-dire de penser à intégrer l'Iran dans le système dit libéral international, autrefois occidentalo-centré, de plus en plus sino-centré, mais bon, disons encore significativement occidentalo-centré, d'intégrer l'Iran dans les flux économiques et internationaux, d'intégrer l'Iran dans les disciplines économiques et politiques, qui sont les disciplines de l'ordre international construites depuis 1945. Et il y a des très bonnes raisons de penser qu'il y a des éléments importants à l'intérieur de la République islamique, qui seraient tout à fait prêts à aller dans ce sens-là. C'est ce que cherchait Obama, mais il ne faut pas oublier non plus, en 2003, en 2003 et 2004, les Iraniens ont, à travers l'ambassade suisse, offert à l'administration Bush des négociations générales pour ce qu'ils ont appelé un grand settlement, ce que Bush a rejeté, très imprudemment, d'ailleurs. On pourrait très bien penser une politique tout à fait différente et alternative, comme Obama avait commencé timidement, comme il le faisait toujours timidement, à opérer, c'est-à-dire d'essayer de faire ce que Nixon, c'est comme ça que j'ai interprété d'ailleurs la politique d'Obama, c'est de faire vis-à-vis de l'Iran ce que Nixon avait fait vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire transformer une défaite en victoire. C'est intégrer l'Iran dans le système américano-centré, plus ou moins, en assurant, bien sûr, nous ne pouvons pas éliminer la souveraineté iranienne et marginaliser justement l'Arabie sauvetée. C'était une des possibilités ouvertes par l'ouverture d'Obama vis-à-vis de l'Iran. Donc, il y a les... Alors, oui, les paranoïaques, les paranoïaques ont souvent des ennemis, mais il faut aussi savoir, du point de vue psychanalytique, que la paranoïa, la paranoïa s'accorde avec la mégalomanie. Merci, Philippe. Alors, c'est à vous. Il y a, comme vous le savez, des micros. Notre ami Djan, il y en a un à la main. En principe, il ne frappe pas avec. Mais, c'est à vous. Bonjour. À propos de continuité et de politique, je voudrais avoir votre avis sur le fait qu'à propos de la reconnaissance, enfin, de la reconnaissance de Jérusalem, capitale d'Israël, s'il te plaît, de suite à un vote très massif du Congrès quelques années auparavant, ce qu'il y a eu. 4.15. 4.15. Donc, comment analyser à la fois cet événement, ce vote, et le fait qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu scandélysé par la décision de Trump, qui est finalement dans la continuité d'une politique massivement de ce côté-là. Le Congrès a voté en 1995. Effectivement, dans ce sens-là. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, aucun chef d'État américain, jusqu'à Trump, n'avait accepté la mise en œuvre de cette résolution, d'autant plus que la résolution prévoyait la possibilité pour les présidents de sursoir tous les six mois à cette décision du Congrès, des deux chambres du Congrès, ce que tous les présidents américains ont fait jusqu'à Trump. Dans l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis, c'est l'exécutif qui domine en politique étrangère. Le Congrès, la Chambre des représentants ne fait pas la politique étrangère des États-Unis. Le problème ici, un problème un peu particulier puisque Israël fait partie de la politique domestique des États-Unis. Ce n'est pas vrai des autres États dans le monde, mais la question israélienne fait partie de la politique domestique, de la politique intérieure américaine. Et donc, il y a une imbrication et une confusion constante entre le côté interne et le côté externe de cette politique qui est menée. Mais les institutions centrales de l'État, traditionnellement, avant 1995 et puis après 1995, je parle du Pentagone, je parle des institutions de sécurité, je parle du département d'État, bien évidemment, et la présidence elle-même n'ont jamais dévié sur le fait que Jérusalem ne serait la capitale ni de la Palestine ni d'Israël avant une résolution finale et définitive du conflit israélo-palestinien selon les termes d'une négociation entre les deux parties. C'est la politique diplomatique officielle des États-Unis depuis 1948 en réalité, depuis 1948 en réalité. Lorsqu'ils ont conçu Jérusalem comme ville non et en une souveraineté ailleurs que dans l'international, souveraineté internationale. Donc la question n'est pas de savoir si Trump fait scandale ou pas, il fait scandale tous les jours, n'est-ce pas ? Surtout, mais n'importe quoi. Le problème est de savoir quelles seront les conséquences éventuelles et conséquences de ce qui vient d'être fait. Et ça, nous ne le savons pas encore parce que ça ne fait que relancer un processus de changement, de reconfiguration de la politique régionale et je l'espère, c'est pour ça que je l'ai remercié, dans un certain sens, il a remis la question palestinienne à l'ordre du jour. La question est de savoir qu'est-ce que nous en ferons de cette question ? Juste si Philippe me permet un mot de plus, il y a une mode en ce moment chez certains observateurs à répéter « il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau ». C'est une espèce de mode, un petit refrain comme ça. Et c'est absurde. Alors bien sûr que la politique américaine était une politique qui a toujours été ambiguë dans la mesure où elle était fondamentalement pro-israélienne et qu'elle ne mettait en œuvre un certain équilibre que pour des raisons tactiques. Bien sûr. Mais il n'empêche que jusqu'à aujourd'hui, aucun président américain n'avait pris la décision de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. Donc, ce n'est pas « il n'y a rien de nouveau », c'est « il y a quelque chose d'énorme de nouveau ». Et la communauté internationale, en tout cas au niveau diplomatique, ne s'y est pas trompée. Je profite du micro pour dire que c'est la même chose sur Israël. On dit « il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau ». Si, quand on a un gouvernement israélien, une extrême droite israélienne, qui fait passer à la Knesset des lois d'annexion de la Cisjordanie, bien sûr qu'il y a une annexion rampante depuis 1967, mais là, c'est une annexion légale. Donc, il y a quelque chose de nouveau et on pourrait en parler plus longuement, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je me méfie beaucoup en ce moment de ce petit discours. Alors, on a entendu ça au moment de la décision de Trump, on a dit « mais ce n'est pas nouveau, de toute façon, les Américains soutiennent Israël ». Bien sûr, ce n'est pas la peine d'avoir inventé le fil de la coupe et le beurre pour savoir que depuis 1948, les Américains soutiennent Israël et surtout depuis 1967, de manière plus massive et structurée. Mais il n'empêche que là, on a eu un vrai tournant dans l'histoire diplomatique des États-Unis. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cet électorat raciste, comme vous le définissez, nationaliste et constitué pour une bonne part de protestants évangélistes soutiennent à ce point l'État d'Israël ? Parce qu'en gros, ils ne savent pas où c'est. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où c'est sur la planète. Pourquoi un tel soutien en profondeur de tout cet électorat ? Ma réponse ne sera pas satisfaisante pour des athées ou des agnostiques. mais c'est difficile à cerner au juste de l'intérieur. Mais les évangéliques, le noyau dur de l'électorat évangélique du sud des États-Unis, protestants évangéliques, estiment que la reconstitution de l'État d'Israël et le passage à Jérusalem marquent le début de la fin des temps. Du temps. N'est-ce pas ? Et que c'est la préfiguration de la fin du monde où les âmes qui devront être sauvées seront sauvées et les autres bannies à jamais aux enfers. Y compris, d'ailleurs, la plupart des Juifs iront en enfer. Mais il faut qu'ils se rassemblent. Il faut que les Juifs se rassemblent avant en Israël et que Jérusalem devienne la capitale éternelle d'Israël, d'Israël biblique, la reconstitution d'Israël biblique, pour que la prophétie se matérialise dans le temps et que Jésus, à ce moment-là, le Messie réapparaîtra et sauvera les âmes croyantes évangéliques fondamentales. C'est très puissamment ancré, ce qui ne les empêche pas d'être des antisémites souvent. N'est-ce pas ? Pas tous, pas tous, Pat Robertson, Pat Robertson, un des grands prêcheurs évangéliques et évangéliques, était, et toujours, je ne sais pas si il est mort récemment, mais très vieux maintenant, était, ou est encore, je ne sais pas, un féroce antisémite détestait les juifs, je pense que les juifs étaient inférieurs, tout en priant tous les jours pour la reconstitution d'Israël biblique. N'est-ce pas ? C'est très difficile de cerner de l'intérieur. C'est un descriptif que je fais. C'est difficile de comprendre la profondeur de cet irrationnel-là. Ce que Trump ne partage pas. Trump n'est pas un évangélique. Merci. Monique, tu es entrée dans l'univers théologique. voilà. Je vous en prie. Merci. J'ai deux questions rapidement. La première, c'est que je me souviens, juste après l'élection de Donald Trump, j'avais dit à mes étudiants en droit international de paniquer, mais paniquer un peu moins que ce qu'il a dit pendant la campagne, parce qu'aux Etats-Unis, il y a des checks and balances. Donc, il ne pourra pas faire tout ce qu'il voulait. Et je leur avais dit, il y avait non seulement ça entre les institutions, mais même au sein de l'administration. Et je leur ai spécifiquement dit, s'agissant de Jérusalem, normalement, c'est un invariant au sein du département d'État. Bon. Et alors, sur cette question, comme sur d'autres où il y a une vraie rupture, ce que je me demande, c'est, bon, ce n'est pas monolithique, un gouvernement, que pense le département d'État. On ne comprend pas très bien qui pense quoi au sein de l'administration. Donc, que pensent les diplomates, le département d'État, etc. La seconde question, c'est que, comme vous l'avez dit, cette décision, disons, on peut penser, met fin à la position des États-Unis comme médiateur potentiel au sein du conflit. Bon, et d'ailleurs, s'il faut absolument trouver des bonnes nouvelles dans les mauvaises, peut-être qu'on peut considérer que ça met un peu fin à une forme d'hypocrisie. Mais, du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres acteurs qui pourront combler ce vide ? Je sais qu'il y avait un colloque de l'IREMO sur « Que la France s'engage ». Donc, la France ou quelqu'un d'autre ou d'autres peuvent-ils remplir ce vide, à votre avis ? Merci pour ces questions. D'abord, pour ce qui concerne les institutions, les institutions, vous avez mentionné en particulier le département d'État. Le département d'État est dans un état pitoyable actuellement du fait des coupes budgétaires féroces qui sont menées contre ce département. Le ministre lui-même, Tillerson, a annoncé, et il le fait d'ailleurs tous les jours, que le budget du département d'État est en train d'être coupé de 30%. Les recrutements de diplomates se font de plus en plus rares. 100 positions essentielles de niveau moyen et élevé au sein du département ne sont pas pourvus. de façon délibérée. Est-ce que c'est de l'incompétence ? Est-ce que c'est une politique délibérée ? En tout cas, le résultat a été évidemment de faire pencher la balance institutionnelle en faveur du Pentagone, l'autre cœur de la politique internationale du pays puisque le Pentagone est une institution internationalisée par définition depuis 1945, depuis 1943 en fait. mais de fait en réalité depuis 1945. Et dans ce sens-là, les institutions qui... l'institution centrale du département d'État qui aurait dû être dans une position... dans la position d'équilibrer la politique du président est impuissante et deuxièmement sans voix. V.O.I.X. n'est-ce pas ? Tillerson n'est pas un diplomate. Tillerson a des compétences en tant que businessmen dans la politique internationale mais n'a pas de compétences par ailleurs dans ce sens-là. L'autre représentante importante des États-Unis au niveau diplomatique international, Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU, est un faucon de type néoconservateur. Elle n'est pas vraiment Trumpien dans ce sens-là, elle est plutôt néoconservatrice, proche de Bolton, des gens comme ça, beaucoup plus proche de l'ancienne équipe de George W. Bush. Et pas fondamentalement opposés à la politique de Trump. Donc les checks and balances institutionnels sont moins fortes que vous ne l'aviez pensé et d'ailleurs que je ne l'avais pensé. J'ai pensé au départ effectivement dans une analyse structuraliste de la politique internationale de l'État, particulièrement de cet État-là, d'un État très puissant, que les institutions centrales façonnent très largement les options politiques, les possibilités politiques du président. Là, on voit effectivement qu'il y a certaines résistances et il y a quelques corrections de parcours de temps en temps de la part des militaires qui entourent Donald Trump, mais ce sont eux-mêmes des nationalistes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de pratiques diplomatiques internationales. Donc, ils ne pèsent pas vraiment dans ces discussions. Donc, je crains qu'il n'y ait pas vraiment de contrepoints institutionnels pour l'instant suffisamment fermes. Il faudra attendre une grave erreur stratégique du président avant que cette résistance ne se manifeste véritablement puissamment. Et bien évidemment, je ne souhaite pas que cette erreur stratégique fasse trop de morts. Mais il pourrait se passer. Deuxième question que vous avez posée, c'était... Alors, le vide laissé par les États-Unis. Le problème est le suivant, c'est-à-dire que, historiquement parlant, en supposant qu'il y ait des changements des changements tectoniques dans les centres de gravité du système international, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Mais nous n'avons pas beaucoup d'exemples de changements systémiques de ce genre. Il y a eu le passage de la Grande-Bretagne aux États-Unis au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, au début du XXe, qui a duré 50 ans. Qui a duré 50 ans. C'est-à-dire que New York est devenu le centre financier du monde en 1920. Les États-Unis étaient devenus le centre manufacturier du monde en 1890 à peu près. mais les États-Unis ne sont devenus une véritable puissance politique internationale qu'à partir de... véritable puissance globale qu'à partir de 1945 du fait de la faillite du projet de Wilson pour la Société des Nations. N'est-ce pas ? Ça prend du temps, ça a pris beaucoup de temps et d'ailleurs le long déclin de l'Empire britannique a pris 50 ans. N'est-ce pas ? Quand peut-on identifier le moment du déclin final ? C'est 45-47. 45-47 à peu près, n'est-ce pas ? La faillite italienne, c'est absolument l'affaire indienne. Mais ça a pris beaucoup de temps parce qu'entre la Première Guerre mondiale qui a beaucoup apprécié la Grande-Bretagne économiquement et 1947, il y a quand même un bout de chemin à faire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait actuellement une alternative systémique, un État qui puisse remplacer... un État qui puisse remplacer les États-Unis. Je pense qu'une coalition d'États au sein des Nations Unies pourrait jouer un rôle effectivement en se regroupant autour d'objectifs communs, mais encore faut-il que ces États se retrouvent sur ces objectifs communs. Reste aussi la possibilité que des forces sociales transnationales, je parle des forces du capitalisme transnational, finissent par voir en Trump un danger important pour leurs propres intérêts transnationalisés ou globalisés et mettent de la pression pour constituer des formes de coopération hors États-Unis, mais je n'y crois pas trop non plus pour la très simple raison que les États-Unis c'est 23% du PIB mondial, c'est encore le centre financier du système international et donc il est impossible. Non, il n'y a plus de soft power. Non, il n'y a plus de soft power. D'ailleurs, je n'aime pas du tout l'idée du soft power, c'est un soft concept. Non, non, je crois qu'un concept plus probant, c'est le concept Gramscien de l'hégémonie idéologique. Il y a eu un moment d'hégémonie idéologique américaine après la fin de la guerre froide et d'ailleurs avant en 1945 en quelque sorte mais que sous Trump il y a une dissipation très importante de l'attractivité des États-Unis dans le monde. Ça durera ce que ça durera. Et en tout cas, la Chine n'est pas en position aujourd'hui et ne veut pas et ne souhaite pas prendre les responsabilités et donc les coûts de gestion du système international qui incombe actuellement aux États-Unis. Les États-Unis dépensent entre 300 on ne sait pas exactement entre 300 et 500 milliards de dollars on est dépensé entre 300 pardon, entre 300 milliards de dollars et 1000 milliards de dollars pour la défense de ces intérêts pétroiaux dans le golfe arabo-persique depuis 1947. Ça coûte très cher d'être hégémonique. Juste un mot de plus. Vous avez été imprudent avec vos élèves parce que quand même historiquement, chaque fois, et c'est arrivé très souvent qu'il y a tension entre la Maison-Blanche et le département d'État, par définition pour des raisons constitutionnelles, c'est toujours la Maison-Blanche qui gagne. Et l'exemple de la période de la naissance du problème palestinien à l'échelle internationale, il y a eu des tensions très fortes entre Truman et le département d'État et Truman a imposé sa loi qui était une loi essentiellement d'intérêt électoral d'ailleurs. Ça n'allait pas chercher très loin dans la stratégie. Et le brave département d'État qui essayait d'avoir une politique plus équilibrée sur la question palestinienne a été refaire ses études. Non, mais c'est une excellente question de savoir quels sont les poids respectifs des agents et des structures institutionnelles dans l'information de la politique étrangère. Ce sera moins grave que ce qu'on peut croire d'abord. D'autres questions ? Jean-Paul ? C'est juste une remarque en revenant à une question qui a été évoquée tout à l'heure. On n'arrête pas de dire qu'il y a eu ce Jerusalem-Bassi Act en 1995. Mais il faut rappeler que c'est octobre 1995 et que nous sommes en plein processus de slow. Nous sommes quelques jours avant l'assassinat d'Isaac Rabin. Donc on est encore dans la période où on pense qu'il va y avoir un vrai processus et peut-être au bout du compte d'une réalisation de la paix entre les deux pays, enfin deux États. Et j'ajoute dans le texte qu'il y a une référence à une date qui est le 31 mai 1999. Et pourquoi le 31 mai 1999 ? Parce que c'est les cinq années de 1994 à 1999 qui étaient la période qui avait été indiquée pour qu'effectivement on aboutisse à un règlement définitif. Donc il faut toujours rappeler le contexte de 1995 qui n'est pas une date comme ça. C'est en plein essor du processus de paix. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. D'autres questions ici ? Il y a un adage qui dit « Gardez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis ». Est-ce que Trump n'a pas rendu un très mauvais service à Israël en reconnaissant Jérusalem comme capitale éternelle d'Israël ? Car dans les projets de solution de paix entre les deux entités, il y a soit la création de deux États indépendants avec des frontières sûres et reconnues vivant dans la paix avec Jérusalem-Est comme capitale pour la Palestine et Jérusalem-Ouest comme capitale pour Israël ? En créant, en reconnaissant Jérusalem-capitale d'Israël, c'est la seconde entité qui peut être tenue, celle d'un seul État Israël binational avec des citoyens d'origine différente mais vivant avec des droits égaux. Or, ça, c'est le cauchemar d'Israël. Elle ne veut, Israël ne veut en aucune manière, un État binational parce que forcément, ça va créer l'apartheid. Voilà. Vous savez qu'on peut avoir un État unique qui ne soit pas binational. L'État unique peut être celui d'une des deux populations dominant l'autre, y compris d'une manière juridique. Donc, on annexe l'ensemble du territoire, ce que proposent les dirigeants de l'extrême-droite israélienne. On ne donne pas le droit de vote à la population palestinienne annexée avec ses territoires. Et si l'occasion s'en présente, on repart dans une opération d'une manière ou d'une autre de type nagba, de type expulsion, donc, ou usure sous une forme moins violente. Donc, on ne doit pas, à mon avis, mettre un signe d'égalité entre État unique et État binational. L'État binational, c'est la version sympathique de l'État unique, mais malheureusement, il y a aussi des versions antipathiques. Ici. Merci. Je me pose la question, est-ce que reconnaître Jérusalem ne gêne pas plutôt le monde arabe qui était bien content, ça ronronne, et puis, tout d'un coup, on voit surgir des scènes de voudou qui sont terminées par cette grande décision de la Ligue dite arabe qui consiste à dire Jérusalem est pour les Palestiniens ou est pour les Israéliens, le monsieur de la Pali aurait dit la même chose sans se réunir. Et deuxième question, est-ce que la Palestine qui était quand même pendant des années l'instrument des dictateurs arabes n'est pas devenue maintenant une question encombrante pour les dictateurs, les protestants. On veut bien que les Palestiniens restent dans leur coin, qu'on les oublie, puis pensant à l'homo sapiens qui a disparu, ils disparaîtront. Vous avez répondu à votre question. L'Arabie saoudite, Mohamed bin Salman avait préparé, avant que Trump n'annonce le transfert de l'ambassade à Jérusalem et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, les Saoudiens avec les États-Unis avaient préparé un plan qu'ils voulaient imposer aux Palestiniens dont je laisserai le soin d'être détaillé par un des experts ici présents qui aurait donné aux Palestiniens une toute petite partie de leur territoire, c'est-à-dire qu'ils auraient au fond accepté toutes les désidératas d'Israël pour ce qui concerne la constitution d'un semi-État, d'un non-État palestinien. Donc, les pétro-monarchies du Golfe sous direction saoudienne étaient juste à ce moment-là allaient essayer d'imposer à la Palestini une solution et Trump est arrivé miraculeusement pour créer un non-barrant pour la direction saoudienne. Je vous en prie. Bonjour. Moi aussi, c'était par rapport à cette question de nouveaux plans. Je voulais savoir d'où sortait ce nouveau plan de T. parce que j'ai l'impression que j'avais lu que dans les années 80, les États-Unis avaient eu un plan un peu similaire. Vous voulez savoir d'où sortait ce plan ? Le plan de paix saoudien ? Le plan américain et saoudien. Il y a divers plans à divers moments. Il y a un plan de paix saoudien qui précède celui-ci qui était plus équitable, qui a été proposé je ne sais plus en quelle année. 2002. 2002 qui prévoyait quand même la constitution d'un État palestinien aux côtés d'Israël avec certains des territoires palestiniens amputés mais pas du tout ce que prévoyait le plan de paix arabe. Oui, c'était le plan de paix arabe sous influence ou sous direction saoudienne, n'est-ce pas ? que les États-Unis n'avaient pas accepté mais qu'ils n'avaient pas refusé non plus. Mais qu'Israël a refusé à l'époque. Donc, il n'a jamais été question d'un plan. Ce qui était prévu par le dernier plan non officiellement annoncé de Mohamed bin Salman n'avait jamais été précédemment aligné de telle sorte, n'est-ce pas ? C'est d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la direction du gouvernement Netanyahou que toutes les autres initiatives saoudiennes ou arabes précédentes. Le plan de paix américain, personne ne le connaît par définition puisqu'il n'a pas été rendu public. Trump n'a pas arrêté de dire « I have a great deal » et c'est son beau-fils. Oui, il y a un plan de paix qui se préparait avant la décision sur Jérusalem. C'est aussi ça qui rend d'ailleurs la décision un peu étrange parce qu'en même temps il y avait une préparation de plan de paix mais le plan de paix pour se condenser, c'est-à-dire ce qui a été rendu public dans la presse israélienne, c'était « on ne touche pas à Jérusalem » donc pas de capitale palestinienne à Jérusalem-Est, on ne touche pas la question des réfugiés et pour la question du territoire, on annexe une partie à Israël, notamment la zone C, mais la zone C, attention, ce n'est pas que la vallée du Jordan, c'est toutes les colonies, c'est 62 à 63% du territoire de la Cisjordanie et le reste, on le transfère aux Palestiniens mais pour une forme de souveraineté qui soit une souveraineté essentiellement de dépense, de dépense d'entretien, de l'enseignement, de la santé, comme disait dans le temps Édouard Saïd quand il était méchant, il disait qu'on a le droit de ramasser les ordures. Je voudrais quand même ajouter un point et poser la question un peu à Philippe. Tout ça pose une question, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans les pays arabes ? C'est-à-dire que les dirigeants arabes trahissent la Palestine, honnêtement, alors là, pour le coup, il n'y a rien de neuf. Ça date des années 30 et ça n'a jamais arrêté. Mais qu'est-ce qu'en pense l'opinion arabe ? Est-ce qu'il y a une lassitude vis-à-vis de la question palestinienne ? Est-ce que réellement on a une espèce de désarroi par rapport à cette question ? Ou bien on est dans les contre-effets, les conséquences de l'étouffement des révolutions arabes qui font que les opinions ont autre chose en tête ? Moi, personnellement, je n'ai fait que deux voyages récents hors d'Israël-Palestine, je veux dire. la Palestine visiblement reste une question extrêmement sensible dans les opinions arabes. Moi, je n'ai pas la sensation qu'on ait un effondrement de la question. Simplement, il y a d'autres priorités. Ce qui s'est passé dans l'écrasement des révolutions arabes a quand même profondément traumatisé les opinions arabes. c'est la question de l'émancipation des masses, des gens, posée au lendemain de la décolonisation, posée au moment de la fin des empires, de la chute des empires européens. Cette question-là qui portait le cœur de revendications est véritablement révolutionnaire, à la fois d'autonomie nationale mais aussi d'émancipation individuelle et personnelle et collective. Cette question-là a été étouffée. Les révolutions, c'était la possibilité d'émancipation nationale et collective et individuelle dans les pays arabes a été étouffée, ont été étouffées par des régimes autoritaires, soutenus le plus souvent d'ailleurs par les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, etc. Pas seulement d'ailleurs, l'Union soviétique a joué son rôle aussi. Donc, cet étouffement-là, on retrouve une énergie révolutionnaire différente, différente, pas la même, pas exactement la même, mais au fond, c'est la même question à poser, n'est-ce pas, pendant les révolutions arabes récentes, contrariées, contrariées, encore une fois, par des régimes autoritaires qui écrasent, qui étouffent. Mais on ne peut pas étouffer pour toujours, n'est-ce pas, les potentialités révolutionnaires vont retenir toute la question et ça va. Et la Palestine, pourquoi la Palestine posait-elle tant de problèmes le mouvement national palestinien à ses débuts, du moins, les régimes arabes, parce que le mouvement national palestinien au début, à ses débuts, était révolutionnaire. D'autres questions, je vous en prie. Pour en faire suite à votre réponse sur le département d'État, quel est le poids relatif du Patagone ? Le poids relatif a grandi. Le poids relatif a grandi. Bonsoir. Le poids relatif du Patagone au sein des institutions américaines. Il n'y a qu'à examiner, examiner, et c'est facile à faire puisqu'il y en a quatre ou cinq, le nombre de généraux qui peuplent la Maison Blanche ou ce qu'il y a autour de la Maison Blanche aujourd'hui. Le chef d'État-major de la Maison Blanche est un général. Ça ne s'est jamais vu. Le conseiller aux affaires de sécurité nationale est un général, ce qui est très rare, ce qui a été très rare. Il n'y a pas d'exemple récent de ce genre-là. C'est les généraux, les quatre ou cinq généraux qui peuplent l'entourage du président. Le président aime visiblement s'entourer de personnages avec des décorations. Parce que pour lui, ce sont des personnages à la fois martiaux et masculins. Il y a une conception très particulière de la masculinité. Le poids du Pentagon a grandi. Et au Pentagon, bien sûr, il y a des gens très bien informés, il y a des services de renseignement, il y a des connaissances. Mais il n'y a pas ce que rassemble le département d'État. Il y a des connaissances très spécialisées sur différentes régions du monde et l'historique de ces différentes régions du monde. Ça, il n'y a pas. Et la marginalisation du département d'État va jouer un grand rôle, je pense, dans l'aveuglement des politiques américaines dans diverses régions mondiales. On le voit aujourd'hui en Asie orientale, on le voit au Moyen-Orient et on le verra bientôt ailleurs. Mais ce point du Patagone est plutôt rassurant ou plutôt inquiétant actuellement ? Vous savez, sous George W. Bush, certains de mes amis progressistes à New York et à Boston se sont mis à faire les louanges de la CIA, chose que moi, je ne pouvais pas faire. Parce que des éléments importants au sein de la CIA étaient antagonistes à la politique d'intervention de George W. Bush. Je n'ai jamais pensé à ce moment-là, ni encore aujourd'hui, que cette institution viendrait sauver la République et ses valeurs essentielles démocratiques. Je ne pense pas non plus que le Pentagram aux Etats-Unis, quoique une institution rationnelle du point de vue de ses logiques bureaucratiques et de ses objectifs, que le Pentagram ait une idée de politiques alternatives au niveau international. Peut-être moins brusque que celle de temps en temps, mais ce sont des politiques par définition, des politiques de puissance, n'est-ce pas ? Les politiques de puissance. Juste par rapport à la remarque que tu disais tout à l'heure, Dominique, sur la question des pays arabes et puis de la population arabe, etc. Nous savons effectivement que le plan de Donald Trump, il comportait des choses qui étaient inadmissibles pour les Palestiniens, mais que la diplomatie saoudienne, elle jouait les pressions sur les Palestiniens. D'ailleurs, Mahmoud Abbas, il a été convoqué juste après la convocation du Premier ministre libanais et qui a reçu des menaces et puis même qui lui ont dit que de toute façon, il le pousserait à la démission si jamais il n'accepterait pas le plan Trump. Excuse-moi, Taufik, et on sait que Salmane a reçu la même semaine d'Aklan. Absolument. Pour que ce soit une pression bien claire et nette. D'Aklan ne peut jouer aucun rôle, je pense. Mais les Saoudiens, ils ne peuvent pas endosser cette responsabilité. Ils voulaient que ce soit les Palestiniens qui ont endossé cette responsabilité. Et d'ailleurs, de toute façon, ils ont commencé à inviter des hommes politiques israéliens à prendre la parole dans les médias saoudiens, la télé saoudienne, etc. Sauf que de toute façon, puisque Mahmoud Abbas, il a senti accepté sa dernière carte et qu'il ne veut pas se faire griller avec l'histoire, il n'a pas accepté ceci. Et puis donc, l'Arabie saoudite, elle est incapable de prendre cette décision. Et aucun pays de la Ligue arabe n'est capable de la prendre. Oui, il y avait ce sommet de la Ligue arabe qui n'a rien donné. Il y avait cette réunion de six pays arabes pour donner suite, etc. Aucune décision vraiment prise, même pas celle, par exemple, qui a été prise en 1980 pour menacer les pays qui transfèrent leur ambassade de couper les liens diplomatiques avec, etc. Donc, rien n'a été fait. Mais aucun pays arabe ne peut prendre cette responsabilité d'accepter un plan qui est refusé par les policiers. D'autres questions ? Là-bas. J'ai une petite question. Je ne suis pas une grande spécialiste. Mais est-ce que l'Arabie saoudite n'a pas intérêt à maintenir justement la situation palestinienne puisque les pays à côté, la Jordanie, le Liban, etc. Aujourd'hui, ils souffrent en interne de l'immigration palestinienne avec les Palestiniens par exemple en Jordanie qui revendiquent une représentation politique et tout ça. Est-ce que l'Arabie saoudite non seulement elle est liée vraiment avec l'accord du Queen's aux Etats-Unis mais est-ce que ça permet aussi cette alliance avec les Etats-Unis d'asseoir, de maintenir l'affaiblissement des pays arabes qui potentiellement pourraient venir la concurrencer dans la région et donc du coup ça lui permet, elle a un intérêt à maintenir cette situation pour les Palestiniens même si techniquement elle est censée être de leur côté puisque l'arabe. Moi je ne suis pas un spécialiste de l'Arabie saoudite mais regardons de l'extérieur il me semble que l'Arabie saoudite est une géopolitique assez classique régionale dont les objectifs sont l'affirmation de l'Arabie saoudite comme première puissance sunnite de la région c'est l'Arabie saoudite qui finance aux côtés des Etats-Unis d'ailleurs le régime égyptien en place l'Arabie saoudite qui assure le financement de ses alliés partout dans la région et qui a bâti comme on le sait des forces armées qui sont très très bien équipées mais qui ne savent pas se battre ça c'est un problème auquel ils vont devoir faire face la débat que le Yémen le montre très bien mais en tout cas l'Arabie saoudite joue un rôle géopolitique régionale classique des guerres par interposition en Syrie et ailleurs avec leurs intérêts ou des intérêts de la famille royale du moins comme étant la priorité de la préservation de ses intérêts comme étant la priorité l'idée qu'un pays de 28 millions d'habitants pourrait dominer la politique arabe à long terme me semble totalement inutile juste peut-être un mot de plus par rapport à ce qu'a dit Taoufik que je partage entièrement à un mot près c'est jamais je crois qu'en ce moment il faut éviter de dire jamais parce qu'on est dans une période de bouleversement telle que non mais je veux dire on sait qu'il y a des négociations y compris autour de la possibilité de renouer ou nouer plus exactement renouer nouer des relations diplomatiques les Bahrainis sont en train d'en discuter le Qatar était à deux doigts de le faire avant les malheurs qu'il a eus avec la Arabie Saoudite comme tu dis en Arabie Saoudite on voit de plus en plus d'Israéliens en uniforme sans uniforme enfin bon il y a quand même on sent un contexte de bouillonnement dont moi je ne dirais pas jamais pour l'instant je suis d'accord de la même manière le jamais vaut pour Israël parce que il y a une telle radicalisation qu'aujourd'hui la principale force d'opposition en Israël au projet de la droite et de l'extrême droite ce sont les anciens et actuels dirigeants de l'armée et des services qui pèsent en permanence on le sait maintenant pour empêcher des aventures y compris contre Gaza donc c'est vraiment une période très complexe et je crois qu'il faut la regarder telle qu'elle est avec des potentialités on m'aurait dit il y a dix ans que les services allaient être le cœur de l'opposition au gouvernement israélien de droite on peut en conclure qu'il faut peut-être espérer un coup d'état militaire ou sécuritaire en Israël et aux Etats-Unis tu parles simplement en prévoyant ou en proposant d'y travailler il est prêt Philippe est prêt d'autres questions on a encore dix minutes oui est-ce que l'affrontement entre pardon est-ce que l'affrontement entre sunnites et par contre les autres sunnites tiens encore une place dans vos prévisions compte tenu compte tenu du fait que l'affrontement de l'Arabie de l'Iran peut avoir un écho dans les populations encore une fois il y a des experts dans cette salle qui pourraient répondre mieux que moi Jean-Paul par exemple mais deux mots là-dessus l'affrontement chez sunnites est une réalité sur le terrain tous les jours n'est-ce pas par avec un jeu géopolitique qui est superposé à et qui enflamme les divisions confessionnelles dans la région n'est-ce pas donc évidemment oui ça joue un rôle et c'est mobiliser la question les différences sont mobilisées à des fins guerrières par différents états merci du coup j'avais deux questions sur l'Iran et les Etats-Unis alors la première je vais confirmer que je ne suis pas très bon en prédiction mais cette fois avec trop de pessimisme puisque j'avais peur mais cette fois je m'étais gardé de le dire au doigt que du jour où Donald Trump refuserait de certifier la suspension des sanctions et que la décision reviendrait au Congrès j'avais peur que ce soit fini et que le Congrès allait suivre Donald Trump et puis ça ne s'est pas fait alors je voudrais vous demander à votre avis comment ça se fait sachant que vous nous avez dit qu'il y avait une sorte de consensus en ce moment sur l'Iran j'ai cru comprendre que c'était une coalition menée par John Kerry qui avait fait du lobbying si vous avez des éléments là-dessus et puis vous avez fait allusion à plusieurs reprises à une intensification des opérations clandestines des opérations clandestines en Iran est-ce que vous pouvez nous donner des détails là-dessus ? Merci Pour ce qui est du deuxième point je ne peux pas malheureusement vous donner des détails ce sont des informations d'ordre général que nous avons tous les chercheurs les journalistes etc. sur la question récemment la presse israélienne a indiqué que la Maison Blanche avait donné son feu vert à des opérations d'assassinat par Israël de dirigeants militaires iraniens dont le général souleymanien nous savons que ces opérations sont en cours nous savons que comme nous savions qu'ils étaient en cours en 2007 et 2008 c'est quand il se rise mais les informations exactes quant aux opérations je n'ai pas accès à ça et d'ailleurs je ne voudrais pas y avoir accès parce que ça implique des contraintes y avoir accès implique des contraintes intellectuelles et morales pour ce qui est de la question de la certification de l'accord nucléaire iranien il faut mettre ça en contexte aussi puisque les dirigeants des deux comités qui s'occupent des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre des représentants reçoivent des briefings tous les jours sur l'état du monde dans son ensemble et des questions de prolifération et que la question de la certification s'est posée au moment où la Corée du Nord lançait toute une série de nouveaux tests de missiles et un dernier test nucléaire et la non-certification la non-certification Trump n'a pas décertifié mais la non-certification aurait impliqué que le régime de non-prolifération nucléaire était fini dans un sens large serait poussé l'Iran très vite à se renucléariser à un moment où les Etats-Unis mettaient de la pression internationale intense sur la Chine et sur les autres acteurs internationaux pour pousser la Corée du Nord à se dénucléariser donc il aurait été totalement incohérent de la part des Etats-Unis au moment où ils affrontaient cette question en Corée du Nord de décertifier tout de suite en Iran ça les aurait mis en contradiction profonde sur cette question et aurait ouvert la boîte de pendeur pour aller dans le sens d'une révolution je veux dire la politique dont vous avez parlé est une politique qui est quand même adominante républicaine les démocrates sont susceptibles de revenir un jour au pouvoir un jour ça arrivera oui non mais c'est je veux dire il y a aussi les institutions qui sont susceptibles de changer de majorité et enfin il y a des Etats fédérés qui sont je dirais en opposition aujourd'hui franches et est-ce qu'on pourrait aller vers un certain une certaine forme de désordre interne des Etats-Unis sur toute une série de questions internes il y a déjà désordre entre l'Etat fédéral et certains Etats fédérés entre la Californie par exemple et l'Etat fédéral la Californie refuse aujourd'hui de mettre en oeuvre les mesures d'expulsion des immigrés non documentés comme on dit aux Etats-Unis qui sont sans papier ordonnés par le gouvernement fédéral et donc nous verrons sans doute dans les semaines à venir des problèmes importants des chocs peut-être même entre la police fédérale envoyer la police qui s'occupe de l'immigration et qui sont une immigration Immigration Naturalization Service et les polices locales de Californie lorsque la police fédérale interviendra contre des des immigrés non sans papier qu'ils voudront expulser qui seront sans doute défendus parce que les décisions de l'Etat qui seront défendues par les polices municipales et locales donc là on va effectivement vers des affrontements qui seront médiés par la justice ça sera médié par la justice ça passera par la justice ça sera des décisions de justice au niveau local au niveau de l'Etat fédéré puis in fine ça passera ça passera jusqu'à la police parce que c'est un affrontement qui pose la question effectivement des équilibres entre l'Etat fédéral et les Etats fédéraux cette question parmi d'autres mais une possibilité de sécession non si vous pensez à ça bien merci beaucoup à Philippe Golub pour cette rencontre passionnante merci à vous merci à vous Merci.